On en vient à présent aux premières assises du journalisme de Tunis. France 24 est partenaire de l'événement. Il se tient à la cité de la culture de la capitale tunisienne. Plus de 150 intervenants. C'est là qu'on retrouve Marc Sekali, le directeur de la rédaction de France 24. Bonjour Marc. Pourquoi est-ce si important d'être présent à Tunis à l'occasion de ces assises du journalisme ? Eh bien écoutez, c'est une réunion absolument unique pour le moment. Il y a 500 journalistes là, à côté de moi, dans une salle, venus de 30 pays, pour parler de ligne éditoriale et de que peut-on faire ensemble pour protéger les journalistes, pour faire un journalisme de qualité. Et le fait que ça se passe en plus à Tunis est révélateur. Parce que c'est un message que des deux rives de la Méditerranée, nous voulons construire des ponts, là où d'autres ailleurs, en Amérique par exemple, veulent construire des murs. Et je pense que, et nous pensons tous, que construire des ponts, c'est s'ouvrir à l'autre, comprendre l'autre, à l'image un peu de la rédaction de France 24 d'ailleurs, où il y a 35 nationalités. Et c'est ça qui fait notre richesse à France 24. Est-ce que la liberté de la presse est suffisante aujourd'hui dans la région, Marc ? Elle n'est jamais suffisante, la liberté de la presse. Il faut toujours se battre. La liberté de la presse s'acquiert. Il faut se battre pour avoir une liberté de la presse. Et puis si vous voulez, mais c'est aussi le but. Mais alors, nous sommes une presse... Aujourd'hui, le monde de la presse est dans une situation un peu compliquée. Parce qu'avec l'essor des réseaux sociaux, chaque individu, vous ou moi, avec un smartphone, on est un média. Et donc sur les réseaux sociaux, il y a des choses très bien, mais il y a aussi n'importe quoi qui peut circuler, les fake news, les célèbres fake news dont tout le monde parle. Et il faut absolument un moyen de les arrêter. Comment ? C'est ce qui se réfléchit ici. Il faut que tous nos médias deviennent des médias certifiés. C'est-à-dire que dans ce océan chaotique de nouvelles, fausses, plus ou moins vraies, ouvres, il faut que des grands médias donnent une information certifiée. Ça veut dire que ça permet aux citoyens du monde de pouvoir aller sur un site de France 24, par exemple, et être sûr de trouver une information vérifiée, de qualité, honnête et correcte. Marc Cécali, directeur de France 24, en direct de Tunis. Merci beaucoup Marc. Tunis, où se tiennent donc les premières assises du journalisme en Tunisie ? Merci.